Le marché des soies a ouvert ses portes ce week-end à Lyon. A l'entrée, à défaut de Dita Venti, c'est la robe qu'elle portait à la Fashion Week qui accueille les visiteurs. Elle est signée Alexis Mabille, le parrain de cette 7e édition. Cravates, foulards, carrés, coupons ou accessoires, comme toujours ce marché est l'occasion d'acheter des étoffes habituellement réservées aux professionnels. Bianchini Ferrier, Renault Bouton ou encore Tassinari et Châtel, cet événement sert de vitrine à une vingtaine de maisons de la région et pour attirer les visiteurs, les soyeux ont misé sur la qualité, la créativité, une recette qui marche plutôt bien. Il y a le choix. Il y a le choix en tissu et à Lyon, il n'y a pas beaucoup de magasins de tissu. Je crains les tissus synthétiques, tout ce qui est polyester, tout ça. C'est pour ça que la soie ou le coton, je supporte mieux. Mais une fois les étoffes achetées, il n'est pas toujours évident de savoir quoi en faire. Cette année, le marché met donc l'accent sur la pédagogie. Des kits de tissu et des patrons, c'est ce que propose Coupé Cousu. L'objectif, faciliter la vie des apprentis couturières qui pourront goûter au plaisir de travailler ce tissu si particulier. La soie, c'est quand même vachement prestigieux, c'est lyonnais surtout. C'est vrai que c'est vachement doux, c'est super agréable de toucher, ça tient chaud, un truc comme ça. Mais c'est vrai que c'est compliqué à maîtriser sous la machine. Avec ce marché, les soyeux veulent insister sur la modernité de leur métier et lutter contre l'image rétrograde de la soie. Pour la première fois cette année, ils proposent d'ailleurs un espace de démonstration et de couture. Victor travaille au musée de Bourgouin-Jailleux. Il est venu présenter les techniques d'impression sur soie. On va tremper la planche d'impression et qui va comme ça pouvoir être vraiment imbibée de la deuxième couleur qui est la couleur du bleu. C'est une technique traditionnelle qui n'existe plus aujourd'hui d'impression sur étoffe qui a été arrêtée vers 1945-1955, qui était pratiquée dans toute la région Rhône-Alpes et notamment à Bourgouin-Jailleux. Des ateliers qui s'avèrent attractifs, Jean-Claude s'est d'ailleurs déplacé spécialement pour l'occasion. J'ai à peu près compris comment on faisait un tissu en soie avec un métier à tisser à l'ancienne. Ensuite j'ai vu comment on faisait de la peinture sur soie à la main et puis la vieille technique de l'impression sur tissu qui est démontrée là derrière nous. Finalement le marché des soies c'est l'occasion de s'offrir des produits de luxe à prix abordables mais aussi d'en apprendre un peu plus sur l'histoire de ce tissu qui a du chien.